Mon nom est Léonard. Lorsque je suis né, on a dit à ma mère que jamais je ne pourrais parler. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas parler que je ne peux pas penser. Un retard mental m'empêche peut-être d'être comme tout le monde. Mais moi, je sais que la différence peut être une force. Je me rappelle bien de mon adolescence et de ses déboires. C'est à cette époque que j'ai découvert la peinture. C'est formidable. Je pouvais m'exprimer. Moi qui n'avais jamais pu parler, je pouvais enfin dire quelque chose. Bien sûr, tenir le pinceau, le faire vaciller sous mes doigts et représenter quelque chose. Je pouvais m'épuiser, mais c'était un bonheur immense. Quand je peignais, j'oubliais tous ces regards, tous ces gens qui me dévisageaient dès que je sortais dans la rue. Ce manque de tolérance qui me rappelait chaque fois que j'étais différent. Pas comme moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je pouvais en faire une force. Bien sûr, la peinture n'était pas le seul art que j'aimais. À vrai dire, les arts en général me plaisaient. J'adorais la musique. C'était tellement beau, tellement divin. Elle me faisait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties. Moi qui n'osais même plus sortir, elle me permettait de m'évader. Je me sentais léger, plus emprisonné dans ce corps. Je me souviens le premier jour où j'ai découvert le cinéma. Mes yeux s'ouvraient sur le monde, à travers cette fenêtre. Je pouvais découvrir des choses que je n'avais jamais vues. Je me rappelle de maman me ramenant des films de Chaplin. Je me rappelle avoir lu qu'il disait souvent que son seul ennemi était le temps. Je ne comprenais pas bien pourquoi. Mais aujourd'hui, je comprends. Je ne sais pas si je m'en rendais compte. Mais c'est à cette époque que ma vie commençait à se forger. À cette époque que je faisais les choix qui mèneraient ma vie où elle est maintenant. Et j'en suis fier. Fier d'être quelqu'un pas comme tout le monde. Mais quelqu'un, justement. Quelqu'un. Plus l'handicapé qui souffrait des moqueries de ses camarades. Qui était méprisé. Aujourd'hui, je sais que, en croyant en ses rêves, et en se battant pour eux, on peut y arriver. Oui, je crois sincèrement qu'on le peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada